Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Moi ça va mais le truc c'est que je vous avais dit en début d'année que l'une de mes grandes résolutions c'était d'acheter moins et comme vous le voyez on est déjà au deuxième haul de l'année mais j'ai quand même une excuse, j'ai fait des achats un petit peu partout et surtout je suis partie à Londres en février donc du coup il a fallu que je craque l'objectif là c'est de ne pas vous faire de haul avant mon retour de Walt Disney World on va croiser les doigts pour que je sois sage mais je sais que vous vous aimez quand je fais des achats et que je vous montre toutes mes nouvelles trouvailles alors avant de commencer je voulais vous présenter la marque Geek & Girlie c'est Elsa de la chaîne Geek & Girlie qui m'a contactée pour me présenter un petit peu son site et ce qu'elle faisait j'avais déjà découvert l'e-shop grâce à Tiboudouboudou ma copine qui avait fait justement une vidéo sur le sujet et en fait elle m'a contactée pour me proposer de choisir sur son site ce qui me plaisait et surtout de vous proposer un concours à vous la Pixie Army et le truc c'est que bah elle ne proposait qu'un t-shirt Disney mais quel t-shirt Disney donc j'étais obligée de craquer et donc voici le modèle que j'ai choisi alors c'est un modèle Lilo & Stitch avec tout un tas de références et c'est quelque chose que j'aime énormément elle a un univers visuel qui est vraiment bien à elle et il y a tout un tas de références un petit peu Geek & Girlie notamment au niveau des Pokémon et tout et j'ai trop aimé, j'ai trop craqué sur ce t-shirt et donc c'est celui-ci qu'il y aura à gagner dans cette vidéo vous avez juste à suivre toutes les instructions qui sont en barre d'infos et vous tentez de remporter ce t-shirt et sachez que c'est elle qui contactera directement le gagnant donc je ne sais pas quel membre de la Pixie Army gagnera ce t-shirt n'hésitez pas à aller découvrir son e-shop et à voir un petit peu ce qu'elle fait parce que vous allez voir elle fait vraiment de belles choses et je pense notamment au t-shirt Mario & Peach que je trouvais plutôt mignon j'ai été très sage sur les soldes la seule chose que j'ai acheté c'est ce sweat trouvé chez Undies avec Bambi dessus alors je le voulais depuis le début de la collection je n'avais pas finalement craqué et en fait ce que j'ai bien aimé c'est le col en haut et le fait qu'il soit tout doux mout et il est super agréable à porter franchement je l'aime énormément et en fait ce jour-là j'étais partie à Val d'Europe donc j'ai également été faire un tour au Primark et comme vous allez voir avec le Primark je n'ai pas du tout été raisonnable mais on ne peut pas dire ça à celui de Val d'Europe j'ai craqué sur plusieurs objets la seule chose Mickey que je n'ai pas acheté c'est ce service de serviettes que je trouvais vraiment joli donc c'est des serviettes pour s'essuyer les mains et elles coûtent 6 euros les deux alors c'est pas donné mais j'adore le côté brodé je pense que du coup ça devrait bien survivre au lavage celle de derrière ça va être un petit peu plus compliqué mais j'aime beaucoup ce genre d'item pour la maison je trouve ça discret et vraiment bien fait et j'ai complètement craqué mon slip au niveau Mickey alors tout d'abord avec ce t-shirt-ci j'adore les t-shirts réversibles donc il est d'un côté rouge et de l'autre noir vous verrez ça dans le close-up j'adore ce genre de t-shirt mais quand je l'ai trouvé à 5 euros j'ai pas hésité très très longtemps et c'est la seule solde que j'ai trouvé à Primark puisque après les deux autres choses que j'ai pris vous allez voir c'était pas soldé alors j'ai également pris ces chaussures elles sont tellement 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 jolies je les avais repérées sur les groupes de réseaux sociaux de collectionneurs Disney et comment vous dire qu'il me les fallait absolument j'adore ce côté un petit peu croquis de Mickey je les trouve trop trop jolies en plus c'est du 36 donc c'est ma taille même si je fais plutôt du 35 de base chez Primark le 36 me va et pour aller avec j'ai craqué sur ce petit sac j'avais déjà un sac Mickey le truc c'est que les oreilles s'arrachaient sur les côtés qui fait qu'elles étaient complètement repliées il était un peu en fin de vie donc du coup je me suis dit bon allez tu achètes ce sac tu vas être raisonnable et en fait vous allez voir qu'au Primark de Londres j'ai acheté un deuxième sac Mickey mais c'est pas le même celui-là il y a un truc rouge il est plus petit enfin c'est pas le même style on va se rassurer comme on peut j'ai pas été complètement irraisonnable comme je l'ai fait d'habitude mais j'ai quand même acheté des petites choses un petit peu à droite à gauche sachant qu'en plus le truc c'est que dans Oxford Street vous avez deux Primark qui ne vendent pas les mêmes produits donc si jamais vous êtes fan Disney et que vous passez par là je vous conseille d'aller dans les deux Primark j'ai fait un article sur mon blog sur les bonnes adresses à Disney à découvrir à Londres je vous mets ça en barre d'infos n'hésitez pas à aller y jeter un oeil je pense que ça peut être très intéressant et que pour un fan Disney c'est vraiment des adresses à connaître et donc j'ai craqué sur ce sac-ci que j'ai trouvé hyper qualitatif alors je sais que j'ai acheté un autre sac Mickey mais il est pas trop beau vraiment il est pas trop beau en plus j'aime tellement ce petit détail genre on dirait trop un sac de luxe alors qu'en fait grave pas j'ai trouvé un coup de coeur en plus en ce moment c'est vrai qu'on voit énormément d'items de mini mini et partout avec son gros nez rouge et tout et donc du coup trouver des choses qui ne sont pas mini mais qui sont Disney ça devient de plus en plus difficile à mon grand désarroi et donc quand je l'ai vu j'ai fait ah non toi je te veux surtout que tu ne coûtais que 12 livres mais je l'aime beaucoup et j'espère qu'il va résister plus longtemps que l'autre qui a quand même sombré assez rapidement mais c'est vrai que je le portais tout le temps tout le temps tout le temps au Primark de Londres j'ai également craqué sur ces chaussettes alors je ne sais pas si les produits que j'ai pris à Londres sont dispo en France ou dans les autres pays c'est bien possible je n'en sais rien n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez vu ça dans vos propres Primark donc j'ai craqué sur ces trois paires de chaussettes qui sont très discrètes je m'étais dit en rentrant dans la boutique non tata pixie tu ne vas pas au rayon chaussettes parce que j'ai plus de 100 paires de chaussettes et que ça commence à faire beaucoup alors je n'ai pas besoin de chaussettes mais tout le monde a besoin de chaussettes en fait et quand je les ai vues brodées toutes discrètes j'ai dit non fin des bonnes résolutions je vais craquer et c'est ce que j'ai fait donc j'ai acheté ces trois paires-ci qui m'ont coûté 3,50 livres les trois paires j'ai également craqué sur ce t-shirt de Winnie l'ourson je n'ai pas de t-shirt Winnie l'ourson et j'ai deux péchés mignons dans la vie les t-shirts Gris Disney et les broderies j'adore les broderies il est brodé est-ce que ce n'est pas un signe qu'il me le fallait franchement je le trouve absolument trop mignon et j'adore le message I wasn't going to eat it I just want going to taste it qui dit qu'en gros j'allais pas manger le pot de miel je voulais juste le goûter et ça ressemble un petit peu à mon côté glouton que je l'ai trouvé vraiment adorable et je l'ai payé 6 livres dernière petite chose qui vient de Primark donc tout d'abord il y a ce set de pins à 3 livres que j'adore donc vous avez 6 pins pour ce prix là qui sont vraiment très mignons d'ailleurs j'ai pensé à vous puisque je vous en ai pris un deuxième set et je vous invite vivement à aller sur mon Instagram parce que le concours devrait se passer bientôt pour vous le faire gagner je sais que vous êtes pas tous sur Instagram mais vu que c'est là où j'ai le plus de monde de la Pixie Army qui me suivra après Youtube je me suis dit que bon tant qu'à faire autant vous le faire gagner là et je les trouve absolument trop chou et c'est vrai que les pins Disney ça coûte très vite très cher vous allez le voir dans la suite de la vidéo donc là je suis vraiment contente de les avoir trouvés en aussi petit prix et la dernière trouvaille que j'ai fait à Primark c'est un t-shirt personnalisé je vous en parle dans mon article de blog donc vraiment aller y faire un tour c'est un service qui est unique à l'un des Primark d'Oxford Street et donc j'ai fait ce t-shirt avec le hashtag Pixie Army pour nous oui j'avais envie de porter ma communauté sur un t-shirt et je le trouve juste trop 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 beau on va passer aux achats Disneyland Paris et je veux d'abord vous parler du gros achat du gros craquage que j'ai fait à Disneyland Paris et vraiment j'ai fait une énorme folie je vais d'abord vous montrer le carton avant de vous montrer l'objet en question vous voyez la taille de ce carton franchement j'ai craqué pour le château du 25e anniversaire de Disneyland Paris qui est une figurine que je voulais depuis très longtemps le prix m'avait rebuté puisqu'il coûtait plus d'une centaine d'euros et en fait là pour 30 euros d'achat vous l'aviez à 60 comment vous dire que j'ai été très faible et que je n'ai pas résisté et j'ai complètement craqué pour cette merveille de collection je la trouve incroyablement bien faite sous sa cloche de verre il est sublime c'est vraiment un très 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 bel objet de collection moi je pense le customiser en mettant une guirlande lumineuse à l'intérieur je continue avec mes achats Disneyland Paris puisque c'est là que j'ai fait le plus d'achats ce mois-ci donc j'ai tout d'abord acheté le Tsum Tsum d'Ernesto de la Cruz je ne l'avais pas pris je ne sais pas si vous vous en souvenez dans le dernier haul je vous en parlais j'avais pris tous les Tsum Tsums quasiment sauf lui pour la simple et bonne raison que pour moi c'était juste un mariaché que je n'avais pas spécialement envie de l'avoir mais en fait c'est Ernesto de la Cruz vous avez été nombreux à me le dire en commentaire et donc du coup j'ai fini par le prendre donc il va pouvoir aller rejoindre ses petits camarades et là où par contre j'ai complètement pété un boulon c'est sur les pins Disney je commence par ce Disneyland Paris le premier que j'ai pris c'est ce Peter Pan si vous me suivez sur le blog vous l'avez déjà vu puisque je vous en ai parlé c'est le pins que je me suis offert quand on a passé le cap des 10 000 j'avais envie d'un objet symbolique que je pourrais garder avec moi et me souvenir que du coup on avait passé ce cap important ensemble et donc du coup pour avoir le château à 60 euros et parce que j'avais prévu de me racheter des pins j'ai fait quelques petits craquages comme vous pouvez le voir ici alors le premier pour lequel j'ai craqué c'est le grape soda c'est le pins de lao mais il faut savoir que je l'avais déjà en fait et je l'avais perdu il s'était défait je l'avais sur un sac à main et en fait il s'est complètement arraché il est perdu et j'étais très triste mais j'ai fini par me le racheter j'ai mis deux bonnes années à m'en remettre mais je me le suis reprise j'ai également craqué pour ce pins de l'alien de Toy Story et j'ai également acheté le zigzag le zigzag me fait penser à la Pixie Arby pour la simple et bonne raison c'est une attraction que j'adore et c'est un petit délire qu'on a ensemble j'étais super contente d'acheter les deux pins j'ai également craqué sur ce pins de Lilo et Stitch et le petit détail qui fait la différence c'est que je pense le porter à Walt Disney World et le dernier pins alors c'est un pins qui n'était pas du tout prévu si vous me suivez sur snap et vraiment je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux parce que vous avez vraiment plein d'exclus par rapport à Youtube c'est ce pins-ci pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec ce pins c'est que en fait je ne l'ai pas acheté en fait quand je suis rentrée chez moi genre deux semaines après quand je vidais justement le sac Mickey pour le mettre à la poubelle je me suis aperçue qu'il y avait ce pins-là dans mon sac et c'était une surprise je ne m'y attendais pas du tout en fait alors je ne sais pas si il est tombé dans mon sac pendant que je regardais les autres pins ou si quelqu'un l'a mis dans mon sac dans la façon dont il était mis sur la poche avant je pense que c'est le cas et du coup je me retrouve avec un pins en plus c'est vrai que c'est pas un pins que j'aurais acheté je ne suis pas spécialement fan de la saga de Pirates des Caraïbes et c'est vrai qu'il me fait un petit peu peur donc pour moi c'est plus un pins maudit qu'autre chose et je pense aller l'échanger en pin trading mais je trouve que ça fait une anecdote plutôt rigolote à vous raconter on passe à présent aux pins de créateur donc ce sont des pins fantasy c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendus à Disneyland Paris mais ce sont des pins qui ont été faits par des particuliers j'aime tellement ce que Morgane Barré fait franchement la Pixie Army si vous ne connaissez pas son travail allez voir ça vous allez en prendre plein les yeux il y avait également un Peter Pan que je n'ai pas pris parce que ça a commencé à faire cher c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers que les pins que vous trouvez à Disneyland Paris mais ils sont tellement jolis vraiment j'aime trop et je ne sais pas il y a un univers il y a quelque chose qui se dégage de ces pins et j'en raffole j'en suis dingue et j'ai également craqué sur ce pins là qui est le pins de Mama Imelda de Coco et il est tellement joli en plus elle a vraiment fait sa propre réinterprétation du personnage et même la carte est sublime enfin je suis trop contente de me posséder et le dernier pins que j'ai acheté alors ce n'est pas un pins de Morgane Barré cette fois-ci c'est un pins de Grape Soda Club et je ne sais pas je trouve que ça fait un petit côté drôle le côté youtubeuse, appareil photo tout ça donc c'est un pins que j'ai hâte de porter sur mes vêtements je le trouve vraiment trop bien c'est des pins à 3 francs 6 sous que j'ai trouvé sur AliExpress donc ce n'est pas des pins qui valent grand chose c'est juste histoire de parsemer ma déco alors il y a du pâtis nez comme ce petit chat arc-en-ciel qui est juste trop chou il y a également cette inspiration de la robe de Cendrillon la tasse d'Alice au pays des merveilles et les 3 petits oiseaux dans Blanche Neige qui sont assez bien faits là pour le coup et qu'on peut utiliser aussi je pense pour faire le personnage de Cendrillon ce n'est pas des vrais pins donc voilà ils ne valent pas grand chose et bon pour compléter un Disney Boom je pense que ça fera parfaitement l'affaire et j'ai hâte de les porter également j'ai acheté des pinces à cheveux qui font très inspiration Disney Store japonais d'ailleurs donc j'ai craqué sur la chaussure et le carrosse et je me dis que pour faire une coiffure Cendrillon ça fait un petit rappel et je trouve ça plutôt joli alors je vous parlais de Coco tout à l'heure un petit peu avec le mariachi j'ai eu un énorme cadeau de mon ami Fabien du site Pixar Planet regardez-moi si c'est à l'envers ça ne marche pas regardez-moi la merveille de cette affiche je la trouve magnifique et j'ai trop hâte de l'accrocher chez moi je termine par vous parler de Amazon et de Disney Store alors pour le Amazon vous allez voir que j'ai été plutôt sage puisque je n'ai pas acheté vraiment de livres Disney j'ai juste acheté deux little golden books en fait j'aime bien avoir la libre réseau offerte à partir de 25 euros d'achat donc quand il manque de 3 euros à ma commande du coup je m'achète un little golden book et j'ai acheté Alice au pays des merveilles et également Peter Pan qui ont des illustrations magnifiques et que j'adore et du coup ça complète ma collection little golden book parce que j'en achète de plus en plus d'ailleurs je vous avais parlé de cette collection sur mon blog si jamais vous voulez aller voir ça là encore et sur le Amazon.com j'ai vu qu'il n'était vraiment pas vendu cher j'ai lu pour 15 euros je crois même pas frais de port inclus j'ai acheté Monster University qui était un art-of que je n'avais pas du tout dans ma collection et je termine avec ma commande du Disney Store alors elle est très ancienne je vous avoue mais je fais tellement rarement des commandes sur le Disney Store.fr que ça mérite d'être souligné j'ai d'abord craqué sur ce mug de Monsieur Patate que j'avais trop envie d'avoir et en fait il était en promo et c'est ce qui a fait que j'ai passé cette commande il a son chapeau qui s'ouvre et je le trouve trop joli alors je ne suis pas sûre de l'utiliser vraiment pour boire mais je pense que je vais l'utiliser en figurine de collection et ce que j'aime surtout c'est qu'il a vraiment la même dégaine que dans l'attraction Toy Story Midway Mania de Disneyland California Adventures avec ça j'ai acheté mon tout premier Oofufi Oofufi ? je ne sais pas comment ça se dit mais j'aime bien dire Oofufi moi donc c'est un de la belle et la bête et il sent la rose et j'ai donc craqué sur la bête je ne peux pas commencer cette collection là encore parce que j'ai déjà plein de zoom zoom mais j'étais obligée de craquer pour sa petite boue il est trop chou et en plus il sent trop beau la dernière petite chose que j'ai acheté c'est ce mug-ci de Mary Poppins pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce mug parce qu'il y en a une c'est qu'en fait je l'ai repéré dans Lication Shop Disney Park en fait c'était un mug que je voulais absolument ramener de Walt Disney World et en fait je me suis aperçue qu'il était sur le Disney Store français et quand j'ai vu ça je me suis dit bon bah c'est bête d'aller l'acheter à Walt Disney World alors qu'on l'a chez nous et donc j'ai mis du temps à me décider et au final je l'ai pris et je ne le regrette pas je le bois tout le temps dedans je le trouve trop beau son design est adulte enfin je suis absolument fan de tous les détails de ce mug qui est trop bien pensé et j'espère qu'on en aura d'autres de cette collection parce qu'il est magnifique voilà ma Pixie Army pour ce nouveau haul à rallonge j'espère que celui-ci vous aura plu je sais que vous aimez plutôt bien les hauls et moi aussi même si c'est vrai que mon porte-monnaie aime beaucoup moins n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre objet préféré ce que vous vous avez acheté récemment ça m'intéresse beaucoup de le savoir et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ma Pixie Army n'oubliez pas de liker pour m'encourager et si vous voulez voir plus de hauls sur la chaîne de me mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait car j'aime toujours voir la Pixie Army grandir et en attendant la prochaine vidéo ma Pixie Army prenez soin de vous je vous aime bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous